Salut à tous les hiliens, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une petite vidéo particulière, car nous allons voir ensemble 3 mystères dans Breath of the Wild. Des mystères pas encore résolus. A commencer avec le village Goron. Pour les adeptes du jeu, vous avez remarqué que les Gorons ont des statues inspirées du mont Rushmore aux Etats-Unis, qui est un hommage à leur ancien grand chef. Parmi ces visages, on y retrouve Daruk, bien évidemment, mais aussi l'ancien chef Goron de Thread Princess. Mais le plus mystérieux est le visage de Darmani, le chef du village Goron de Termina. En effet, son visage est surtout le collier qu'il porte et est identique à celui de Darmani. Étant donné que Termina n'a rien à voir avec Hyrule, comment est-il possible qu'un hommage lui soit dédié ? Est-ce que les prouesses de ce chef seraient arrivées jusqu'au mont du péril et qu'un hommage lui serait alors dédié ? Bien que ce soit Link dans Majora's Mask se faisant passer pour Darmani qui sauvera les Gorons du froid qui les menaçaient. Un simple clin d'œil de Nintendo pour ce personnage ou l'écho d'une ancienne légende qui a traversé les frontières d'Hyrule. Pour le deuxième mystère, dans les marées sans fond, on y trouve un campement de beaux goblins dans un crâne. Pour le moment, rien d'anormal. Nous avons l'habitude de croiser des beaux goblins résidant dans les crânes. Mais celui-là n'est pas comme les autres. Ce crâne a une étrange forme, la forme d'une créature du passé que nous connaissons très bien. Il s'agit de Volcania, le boss du temple du feu d'Ocarina of Time. Bien que sa forme soit beaucoup plus grosse, s'agirait-il alors d'un autre dragon de la même race que celui de Volcania ? Bien que sur le dessus du crâne, on peut y voir un trou. Un trou qui aurait pu se créer dû au coup de marteau que Link l'aurait infligé durant son combat par le passé. Encore une fois, cela reste un mystère. Comment le crâne de Volcania peut se trouver ici ? Étant donné que Volcania est un boss très apprécié des fans de la licence, est-ce que Nintendo voulait juste lui faire un clin d'œil ? Ou un mystère se cache derrière ? D'ailleurs, si vous avez des idées, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Et pour terminer, nous allons parler bien évidemment des Sonos. En me baladant, j'ai pu trouver une statue de sanglier au centre d'un carré. Ni à chaque extrémité du carré se trouvait un rocher. Quatre rochers. Alors là, cela ne reste que de la théorie. Mais si le sanglier reflète l'image de la force, donc Ganon bien évidemment, au centre et à chaque rocher, serait en fait l'image des quatre créatures divines. Cet endroit reflèterait le moyen de combattre le fléau. Ce qui pourrait nous dire que les Sonos avaient connaissance du moyen de combattre le mal. Une représentation très ancienne de la légende que nous raconte Impa en début de jeu. Bien que ce mystère n'en soit pas réellement un, car nous pouvons l'interpréter et lui donner un sens. Mais je trouvais ça intéressant de le soulever et de vous en faire part. Donnez-moi votre avis pour chaque mystère abordé. Si vous avez apprécié ce contenu et les sujets abordés, si vous les connaissez ou non. Bref, je veux tout savoir dans les commentaires. N'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et peace. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !